Bonjour, vous avez une double fonction, celle de dirigeant d'entreprise et de président de club d'entreprise. Pouvez-vous nous expliquer comment vous en êtes arrivé là aujourd'hui, vos formations et votre parcours professionnel ? Bonjour, je suis également président de la CSRE Aquitaine. J'ai débuté dans la plomberie couverture. J'ai dévié ensuite vers l'étanchéité et j'ai créé mon entreprise il y a maintenant 40 ans. Quelles sont les actions menées par le club et les vôtres en particulier ? Le club d'entreprise de ce nom, qui est connu pour son dynamisme, compte aujourd'hui d'une de 200 adhérents. Ma mission est de gérer le club avec le bureau et le conseil d'administration et de le représenter au mieux pour favoriser son développement en collaboration avec les acteurs socio-économiques de notre secteur. Vous avez créé votre propre société. Décrivez-nous son activité. L'entreprise Bonnet Étanchéité intervient dans le domaine de l'enveloppe du bâtiment. L'étanchéité sur divers supports, béton, acier, bois, sur des toitures à diverses destinations. Nous intervenons également sur les façades des bâtiments industriels, maisons d'habitation, bâtiments collectifs, avec toutes sortes de bardages. Et quel est votre rôle au sein de cette structure ? Mon rôle, aidé en cela par mon fils Alexandre Bonnet, qui sera appelé à me remplacer, est tout d'abord de remplir le carnet de commandes, mais toujours dans un souci de qualité et de satisfaction du client. Comment expliquez-vous votre réussite ? Le sérieux, la fiabilité, la compétence technique de l'entreprise sont reconnus dans le milieu du bâtiment. En tant qu'expert au Bentec, je participe à l'élaboration des textes qui régissent les règles de notre métier. Une garantie supplémentaire d'un chantier parfaitement réalisé. Vous êtes-vous fixé des objectifs à court ou long terme ? Notre but est de développer notre entreprise, notamment par la formation de jeunes qui manquent cruellement à nos métiers. Et d'autre part, de s'appuyer sur un outil informatique de plus en plus performant. Les métiers du bâtiment ont un bel avenir devant eux. Je tiens à vous remercier d'avoir accepté cette courte interview. Je vous souhaite bonne continuation. Je vous remercie. Merci.